bonjour à toutes et à tous c'est idemais c'est The jailbreak et aujourd'hui je voulais vous parler d'iOS 7 donc déjà pas première impression mais wow Jonathan A il va bien fait son boulot ceux qui sont sur iOS aussi surtout iOS 7 mais c'est vraiment du bon boulot félicitations les mecs mais bon ils ont fait trop quand même moi je trouve mais ils n'ont pas fait par exemple comme gridlock on peut mettre nos icônes partout et tout mais il y a des fonctionnalités assez intéressantes comme l'appel FaceTime sans la caméra ça c'est aussi vraiment bien et j'ai été bluffé par le multitâche qui est vraiment vraiment bien refait vraiment moi j'adore c'est pour moi c'est la meilleure version d'iOS bon dommage ils auraient pu faire sur le 4g mais comme il est trop vieux je pense qu'ils n'ont pas voulu faire vraiment ils auraient pu faire mon 3gs je comprends déjà que sur iOS 6 il est conne à mort mais sur un 4g ils auraient pu vraiment parce que c'est pas parce qu'il y a je crois il y a 256 émo drame enfin je sais pas enfin c'est pas parce qu'il y a 256 émo drame qu'on peut pas mettre sur l'OS 7 je sais pas ils peuvent supprimer des choses enfin voilà ils peuvent supprimer des choses et puis le mettre sur le 4g mais non donc voilà donc moi le problème c'est pour mes vidéos après il y aura un petit problème mais bon j'ai réfléchi en espérant qu'il y aura un jailbreak sur l'OS 7 bah comme j'ai mon iPad mini et puis les compatibles pour l'OS 7 bonne nouvelle et bah je filmerai avec Dispare recorder bah il n'y a pas d'autre moyen parce que la qualité de ça c'est pourri j'ai pas filmé encore moins avec ça et encore moins avec une PZK je pense pas donc voilà j'essayerai de m'arranger mais vraiment voilà mais IOS 7 c'est de la dinguerie mais c'est abusé comment c'est trop puissant désolé mais voilà je suis hors de moi c'est trop trop puissant ils ont fait un super travail c'est super bien travaillé c'est super beau c'est un super design waouh voilà moi j'adore IOS 7 donc IOS 7 est compatible pour iPhone 4 ou plus iPad 2 ou plus iPad mini et euh bah c'est tout ouais enfin je crois c'est tout et puis iPad Touch 5ème génération bah aussi c'est normal que ça sera compatible parce que l'iPad Touch 5ème génération on va dire que c'est un petit iPad mini avec écran retina mais sinon c'est les mêmes spécifications et tout donc voilà donc vraiment l'équipe Apple je vous félicite pour votre IOS 7 vraiment vous avez fait de bons boulots donc je vais essayer de le mettre sur mon iPad mini euh bon là je vais être obligé de filmer avec mon iPad pour vous faire une impression enfin pour vous montrer sur mon iPad mais il n'y aura pas mon intro hein parce que je ne l'ai pas sur mon iPad et c'est galère à mettre donc voilà donc sur ce c'était iDevice de The Gelbrick on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada